Voici un exemple de pignon et de crémailleur qu'on peut créer dans le goudou. Je vais activer la scène pour vous montrer le fonctionnement. Ici on a le pignon et la crémailleur qui se déplacent de gauche à droite. Dans ce cas-ci, ils se déplacent vers la gauche. Je désactive ma scène, je vais fixer la crémailleur à l'arrière-plan et la déplacer. Je vais vous montrer comment créer ce système. Je vais effacer mon engrenage. J'utilise l'outil roue dentée. Je maintiens le bouton gauche de la souris pour créer l'engrenage. Ensuite, dans les menus, bouton droit de la souris, je vais dans le menu pivot. Je vais ajouter un moteur rotatif. Si j'active la scène, je vois qu'il peut tourner. Ensuite, je vais créer la crémailleur comme le modèle ici créé en haut. Je vais créer un premier cercle. Dont la dimension permet au cercle de se situer entre deux dents. Et à ce cercle, je vais y ajouter des petits rectangles pour lier les cercles ensemble. Alors, si j'insère un premier rectangle ici, je vais l'ajouter. Donc, je clique avec le bouton gauche de la souris pour la sélectionner. Je vais grossir un peu pour vous montrer. Dans ce bouton droit pour afficher les menus, dans Opération géométrique, Ajouter. Alors, si je la déplace, cette section s'est ajoutée. Je peux utiliser cette forme que j'ai créée pour la copier. Donc, bouton droit de la souris pour les menus, Dupliquer. Et, même chose, toujours en retournant dans les menus avec le bouton droit, je vais encore une fois l'ajouter à la première section. Donc, Opération géométrique, Ajouter. Je déplace et j'ajoute encore. Donc, Menu, Opération géométrique, Ajouter. Ensuite, je peux réutiliser ce grand modèle pour dupliquer, toujours avec le bouton droit pour afficher les menus, Dupliquer. Alors, ce qui accélère finalement le processus de création. Toujours dans Opération géométrique, Ajouter. Et je pourrais continuer comme ça plusieurs fois pour créer une longue crémailleur selon ce que j'ai besoin. Ensuite, je peux activer la scène pour la faire tomber. Et déplacer l'engrenage entre deux cercles pour permettre à la crémailleur par la suite de se déplacer. Alors, si j'active, je vois ici que la crémailleur peut avancer.